lévitique chapitre 4 l'éternel parla à moïse et dit parle aux enfants d'israël et dit lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable il offrira à l'éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'éternel le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation il trempera son doigt dans le sang et il en fera cette fois l'aspersion devant l'éternel en face du voile du sanctuaire le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'éternel dans la tente d'assignation et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée les deux rognons et la graisse qui les entoure qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons le sacrificateur enlèvera ses parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce et il les brûlera sur l'autel des holocaustes mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur où l'on jette les cendres et il le brûlera au feu sur du bois c'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir en faisant contre l'un des commandements de l'éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupables et que le péché qu'on a commis vienne pas être découvert l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente d'assignation les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'éternel et on égorgera le taureau devant l'éternel le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation il trempera son doigt dans le sang et il en fera sept fois l'aspersion devant l'éternel en face du voile il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'éternel dans la tente d'assignation et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation il enlèvera toute la graisse du taureau et il la brûlera sur l'autel il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire il fera de même c'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné il emportera le taureau hors du camp et il le brûlera comme le premier taureau c'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'éternel son dieu des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupables et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut il posera sa main sur la tête du bouc qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'éternel c'est un sacrifice d'expiation le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice d'action de grâce c'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché et il lui sera pardonné si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupables et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis il offrira en sacrifice une chèvre une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'éternel c'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné s'il offre un agneau en sacrifice d'expiation il offrira une femelle sans défaut il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'éternel c'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné l'un des délais qui dé et l'esprit d'indembré